Bonjour et bienvenue dans ÉpoCours, une émission politique pour parler du quotidien. Il y a des professeurs qui sont inquiets parce qu'ils trouvent qu'il y a de plus en plus d'enfants qui croient à la théorie du complot et qui ne croient plus à ce qu'on leur enseigne à l'école. Les professeurs pensent que c'est lié au danger d'Internet. Moi j'ai l'impression que ça va bien au-delà d'Internet et qu'il y a aussi des journalistes qui utilisent ce thème du complot. Par exemple, j'ai trouvé que la dernière émission d'Élise Lucet sur Cache Investigation sur les pesticides, sa façon de présenter les choses, c'était un peu la théorie du complot. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est des histoires qu'on aime bien ? C'est vrai que ça a un certain succès du côté des fictions. Mais du côté de la réalité, pourquoi les gens y croient à cette théorie du complot ? En 1987, il y avait quelqu'un qui avait expliqué la théorie du complot comme une pensée des extrêmes. Il avait fait des études d'opinion politique dans plusieurs pays d'Occident. Il avait montré que l'essentiel des gens se situait sur la polarité gauche-droite, plutôt autour du centre, et qu'il y avait très peu de gens dans les extrêmes. Et ces personnes-là, elles y étaient depuis longtemps, et donc elles avaient depuis longtemps expérimenté le fait qu'elles n'étaient pas majoritaires, et pourtant elles continuaient à se battre. Alors comment elles arrivaient à concilier des tas de signes qui leur disaient qu'elles étaient minoritaires, et l'envie quand même de gagner les élections ? Eh bien, par la théorie du complot qui leur permettait de dire que tous les signes qui disent qu'on est minoritaire sont en fait fabriqués. Mais cette explication du complot, elle ne suffit pas aujourd'hui. D'abord parce que la polarité gauche-droite ne reflète plus la diversité des opinions politiques, en Occident notamment, mais aussi parce que l'histoire a montré qu'il y avait parfois de la population entière d'un pays qui était convaincue par la théorie du complot. Il y a une autre explication qui dit que la théorie du complot, elle fleurit dans des pays où il y a un sentiment assez partagé d'humiliation. Soit parce que le pays a connu la colonisation et que des gens ont perdu leurs droits civiques, soit parce que le pays a connu des sanctions internationales et que son économie s'est effondrée, soit parce qu'il y a une montée du chômage et que beaucoup de gens ont l'impression de ne pas compter pour grand-chose. Alors sur ce terreau d'humiliation, parler de complot international, ça permet de justifier des décisions nationalistes dans lesquelles on permettrait que tout s'inverse, que ça redonne espoir en accusant l'étranger. Ça a pu historiquement être tragique. En France, on est à une période où il y a une montée du chômage et il y a ce sentiment d'humiliation qui monte. Et je me demande si le succès de Cache Investigation, le reportage sur les pesticides a connu un tel succès, est-ce que ce n'est pas parce que toutes les firmes qui étaient mises en accusation dans ce reportage, c'était des firmes étrangères ? Et est-ce que finalement ça ne rend pas l'histoire plus facile ? Et est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait qu'il s'agit de produits qui certes sont rémanents sur l'environnement et posent plein de soucis, mais aussi des produits qui économisent de la main-d'œuvre ? Alors du coup, je crois que pour lutter contre la théorie du complot, il faut créer de l'emploi. On nous parle beaucoup de croissance, je pense que c'est surtout de la croissance d'emploi dont on a besoin. Merci. Merci. Merci.